Voilà, donc, dans une des maisons du Kratzer, pour pouvoir porter dans le Kratzer, cette Seouda-là, elle est mise dans une certaine maison, et on ne changera pas de maison. Ça veut dire qu'en fait, on devra la laisser tout le temps dans la même maison, et tout ça pourquoi Mipene d'Arke Shalom. Alors, Salagma, elle s'éteint tout de suite, elle te dit, Maïtama, c'est quoi la raison, en fait, de cette Takana-là ? Pour quelles raisons et quelles disputes on a voulu éviter grâce... Quelles disputes on veut essayer d'éviter et de ne pas changer l'endroit du héros ? Si tu me dis que c'est un problème de Kavod du Balabaït, on veut laisser le Kavod au Balabaït. Donc, Lagma dit, pourtant, il y avait le chauffard, on avait déjà vu ça dans ma serrée de Shabbat, qu'à l'entrée du Shabbat, on sonnait, un petit peu l'équivalent de la sirène qui retentit à Venebrak, là, il y avait le chauffard qui était sonné pour annoncer l'entrée de Shabbat, il y avait... Ah, Djambas, c'est encore comme ça avec les mêmes trucs qu'il y a marqué d'Aguemara. Avec le chauffard aussi, en tout cas, il y avait un chauffard. Il monte sur le toit et il fait une heure avant Shabbat, il y a une certaine sarderie, des trucs. Voilà, exactement. Donc là, en tout cas, ce chauffard-là, il était chez le Gadol de la génération et au départ, il était chez Rav Yehuda qui était le rocher Shiba de Pumpezita, comme ça Rashi dit. Après, une fois que Rav Yehuda est à Niftar et que c'est Rabat qui a pris la place, c'est passé dans la maison de Rabat. Après, c'est passé dans la maison de Rav Yosef. Donc, ils habitaient tous dans le même Katser, en réalité, dans la même ville, mais qui est là dans la même ville. Et donc, c'est vrai que c'est là, on ne parle pas du Hérouf, mais Lagma dit si c'est par rapport au Kavod, de la même manière que là, le chauffard, parce que finalement, il était mis chez le Gadol, pas parce que c'est le Gadol qui sonnait, c'était un petit peu un petit Kavod. Donc, on aurait pu le laisser si vraiment, comme tu dis toi, on fait attention de ne pas enlever le Hérouf de là où il était posé au départ. Donc, de la même manière, le chauffard, on n'aurait pas dû l'enlever. Tu vois bien qu'on n'a pas tenu compte de ça et on l'a changé d'endroit malgré tout. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser un problème aussi, le Hérouf. Réponse de Lagmara, ce n'est pas ça le problème, en réalité, du Hérouf. Et là, Mishoum Khachada, le problème, il est là, le soupçon qu'on pourrait avoir, c'est que comme on a l'habitude de tout le temps voir le Hérouf dans une maison, si on le change de maison et qu'une personne, elle vient et elle voit que les gens, ils continuent à porter dans le Hatser, alors qu'on ne voit plus le Hérouf dans la maison où il était jusqu'à maintenant, les gens, ils vont venir à avoir un soupçon et donc, c'est pour cela qu'à cause du Hachad, on a dit de ne pas changer l'emplacement du Hérouf. Très bien. Lagmara, elle comprend, maintenant, elle reprend la suite de ce qu'on avait dit dans la Mishna, Borshéou Karov Léama. Donc, on avait pris, on a vu une halakha dans la Mishna que si jamais il y avait une rivière ou une rigole qui passait devant plusieurs champs, on avait vu dans la Mishna que quand on voulait d'abord remplir les champs, ça veut dire qu'en fait, comment ça se passait ? On mettait un petit barrage dans la rivière et la rivière, elle débordait et elle arrosait le champ. Maintenant, qui c'est qui le fait en premier ? On avait dit dans la Mishna que c'était celui qui était le plus haut. Ça, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishna. Ah non, mais non, dans la Mishna, on avait parlé d'abord de remplir les borotes. On avait dit que de côté de la rivière, il y avait un petit bord pour que lorsque la rivière tombe en panne, au moins, au moins, on a un petit bord. Maintenant, pour le remplir ce bord, on le remplissait avec l'eau de la rivière et donc on devait boucher la rivière pour qu'elle déborde sur le bord et on avait dit que celui qui remplissait son bord en premier, c'était celui qui était le plus haut de la rivière. Maintenant, l'agma nous rapporte une histoire un petit peu équivalente. On va voir que ce n'est pas exactement la même chose qui s'est passé. L'agma, l'agma, les gens du Nahar, c'est des gens qui avaient des champs qui étaient au bord du fleuve et donc le fleuve, il arrosait ces champs-là. Donc, il y avait des champs qui étaient en hauteur au début du fleuve, il y a des champs qui étaient plus bas dans le fleuve. Rav Amar, Rav nous dit Tata'e, Shatou, Maya, Beresha. Lorsqu'on veut arroser le champ et qu'on devait mettre un barrage pour que l'eau, elle déborde et pour qu'elle arrose, donc pas comme le cas de la Mishnah qui était de remplir le bord mais là, on veut remplir et arroser les champs qui sont mitoyants avec cette rivière-là. On fait d'abord voir ceux qui étaient en bas du rav. On va voir pourquoi dans l'agma, quelle est la raison. Shmuel Amar, Ilaé, Shatou, Beresha. Après, Shmuel, c'est ceux qui sont les champs d'en haut qui sont arrosés en premier. L'agma, elle te dit tout d'abord si le champ il continue à aller normalement et tu peux arroser ton champ sans avoir besoin de boucher la rivière, d'accord ? Donc là, il n'y a pas de question. N'importe qui peut venir arroser son champ à n'importe quel moment puisque tu n'as pas besoin de détourner ou de changer un petit peu l'écoulement du fleuve pour pouvoir arroser ton sadé. Donc là, il n'y a pas de chez. Lorsqu'on a besoin de mettre une digue et de faire un barrage pour pouvoir faire déborder la rivière et pour que ça arrose les champs. On dit l'agma, dans ce cas-là, on faisait boire d'abord ceux qui étaient en haut, pourquoi ? C'est nous les premiers dans le champ, le fleuve, il descend, on est les premiers. Rav Amar Tataï Shatou Mayaberecha Rav il te dit que c'est ceux d'en bas en premier. D'Amar on va laisser d'abord arroser ceux qui sont en bas. Donc l'agma pose la question par rapport à notre Mishnah où on a vu que quand on remplissait les boros qui sont aux alentours, on remplissait d'abord celui d'en haut. T'nane bor mais je me rappelle très bien qu'en plus c'était avec Rav l'histoire qu'il avait son champ au milieu pour l'irrigation il me semble que c'est dans les rouvines on l'avait vu exactement le même cas. L'histoire du bord qui arrose on le voit tout le temps non mais l'histoire avait grave on l'avait vu là-bas ah ouais je me rappelle mais c'était celui qui était plus haut celui qui était plus bas et c'est qui le premier et c'est qui le deuxième après je ne me rappelle plus les détails il faut pas le voir en tout cas une seconde une seconde j'ai un problème de caméra la mettre est là voilà donc là l'agma nous dit que le bord c'est ce qu'on a vu dans la mishnade qu'on a vu qui avose et il me semble que là-bas d'Afka on avait dit parce qu'il était Hachoub il était Gabra Hachoub je sais que dans l'agma par rapport au hérou on parle souvent des histoires du bord qui est entre les deux par rapport des problèmes de Tiltoul dans Shabbat mais là par rapport à non non par rapport à l'arrosage par rapport à l'arrosage l'arrosage qui est prioritaire sur l'arrosage qui le premier qui le deuxième je n'ai pas de souvenirs je n'en reviens plus en tout cas l'agma nous dit ici que donc a priori comment Rav il s'arrange avec ce qui a marqué dans la mishnade qu'on laissait remplir le bord du dessus en premier tu m'entends tu m'entends tu m'entends je t'entends je t'entends je t'entends très bien mais l'image elle n'est pas bloquée j'ai le droit je sais moi l'image elle a bloquée l'image elle est bloquée c'est pas grave c'est bizarre que ça va bloquer comme ça bon ok en tout cas la bon en tout cas l'agma elle continue elle nous dit que bon je sais pas c'est quoi c'est c'est l'angrouille mais bon pourquoi quelle différence avec notre mishnah quelle différence avec notre mishnah l'agma elle nous dit que la différence avec notre mishnah c'est que dans notre mishnah dans notre mishnah il a répondu il a expliqué pour résoudre le problème selon Rav qu'on parle en fait finalement la mishnah d'après l'avis de Rav on va pas expliquer d'un cas où on a besoin de faire un barrage parce que d'après Rav quand on a besoin de faire un barrage on laissera ceux du dessous en premier mais d'après Rav pourquoi on donne la priorité à ceux du dessus parce qu'on parle d'un cas où la rivière elle passe de manière naturelle c'est le chemin de la rivière de passer au dessus du bord alors l'agma dit ok alors si c'est la manière naturelle de passer au dessus du bord c'est normal que celui qui est au dessus ça se remplit en premier on a rien à faire ça se fait systématiquement j'ai pas besoin de faire une déviation dans la rivière pour remplir ce bord là c'est normal si c'est comme ça qu'elle est le rilouche il m'a dit non t'aurais peut-être pu te dire qu'à partir du moment où pour remplir ton bord finalement la rivière elle va couler dans ton bord et donc ça va devoir faire perdre un petit peu de la puissance au courant de la rivière t'aurais peut-être pu penser qu'on va te demander de boucher ton bord pour que la rivière elle continue à être beaucoup plus fluide avec une pression beaucoup plus grande ou des thémats m'assez à marler saquer miscar ferme ton bord recouvre ton bord pour ne pas qu'il se remplisse et puise du fleuve pour arroser ton champ normalement sans le remplir comme tu fais jusqu'à maintenant que celui la mystère vient d'apprendre qu'on lui laisse son bord se remplir en premier puisque son bord il n'a pas nécessité de dévier la rivière donc c'est pour ça qu'on va lui donner la possibilité de le faire puisque la lakhal n'a pas été précisée entre Rav Shumuel est-ce qu'on laisse la priorité à ceux d'en bas ou ceux d'en haut que le plus fort la justice est au plus fort on laisse la justice au plus fort celui qui a le plus d'autorité entre les deux et bien il pourra imposer à l'autre de faire ce qu'il veut parce que de toute manière il y a un avis qui pense comme ça il y a un avis qui pense comme ça l'agman raconte une histoire il y a un masé en rapport avec ça ce masé là je ne sais pas il n'est pas il n'est pas dans les rouvines de côté en tout cas il est arrivé dans un baille il a dit il lui a dit viens on fait une chavouda ensemble viens on étudie un zman kawwa toi et moi il lui a dit le seul temps que j'ai de livre je l'utilise pour moi pour mon étude à moi je vais me faire ma petite béquilloute ou pas ou tout mon petit limoud chavoua tov chavoua tov chavoua tov nati ça va chavoua tov j'm'en pour la voilà il n'y a pas de problème là on est à d'afsame hamoudbet en bas il lui raconte une histoire entre qu'abaye une fois rafchimi bar achil est venu le voir il lui a demandé laisse moi un petit temps de chavouta pour qu'on puisse étudier ensemble il lui a dit abaye il lui a dit le seul temps que j'ai de livre je l'utilise pour me faire mes petits limoud le temps que j'ai je l'utilise pour moi pour me faire mes petites rasarotes ou pour me faire mon petit limoud personnel alors il lui a dit alors laisse moi un temps pour qu'on étudie ensemble la nuit il lui a répondu il lui a dit non la nuit c'est le moment que j'utilise pour arroser mon champ j'ai un champ à irriguer alors laisse moi je te le fais pendant la journée comme ça le soir tu es disponible pour pouvoir étudier avec moi pendant la journée moi je vais arroser ton champ pour qu'on puisse étudier ensemble la nuit à Marley il lui a dit il lui a dit ok il n'a pas de problème si c'est comme ça voilà on fait une chavotée ensemble le problème ce qui s'est passé c'est qu'Azal il est parti Ravchimi en fait le champ de Abaye il était au bord d'une rivière et dans la rivière il y avait un champ qui était au dessus de lui la rivière elle démarrait à un endroit elle descendait 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 et il y avait un propriétaire qui était au dessus de Abaye il y avait Abaye il y avait un propriétaire qui était en dessous de Abaye et nous justement avant on avait vu dans la Gmara une machloquette est-ce qu'on donnait la priorité pour l'arrosage l'arrosage qui nécessitait de mettre un barrage dans la rivière pour pouvoir arroser pour que l'eau elle déborde sur son champ donc est-ce qu'on donnait la priorité à celui du dessus ou celui du dessous et on a vu que c'était une machloquette dans la Gmara entre Rav et Shmuel donc qu'est-ce qu'il a fait Rav Shimi il a fait le malin parce que de toute façon lui c'est celui du milieu donc il est parti voir ceux du dessus il leur a dit non mais là la Gmara elle est qu'on doit donner à ceux d'en dessous il est parti voir ceux d'en dessous il leur a dit ouais mais là la Gmara elle est qu'on donne à ceux du milieu ceux d'en haut je veux dire donc finalement l'eau il a eu la priorité pour l'utiliser lui il a fait on appelle ça un petit trawine je vous dis les derniers mots regardez Azal il est parti voir ceux d'en haut il leur a dit Tatae chatoumaya beresha la Lacha il est que ceux d'en bas ils doivent boire être arrosés en premier Azal et Tatae il est parti voir ceux d'en bas il leur a dit la Lacha il est que ceux d'en haut ils doivent arroser leur champ en premier Adachi entre temps Sakhar Miskar lui entre temps il a mis des petits barrages pour que l'eau elle se bloque sur son terrain VHK comme ça il a pu arroser le terrain de Abaye lorsque Abaye il est venu il a vu ça Tatae et Kame il est venu devant Abaye enfin Rafshimi il est venu devant Abaye et il lui a dit comment il a fait pour que son champ il soit arrosé rapidement Amarli il lui a dit Abaye tu m'as fait comme deux avis ça veut dire que tu m'as fait ni comme l'un ni comme l'autre tu as essayé de faire les deux à la fois moi je suis le champ du milieu normalement quoi qu'il arrive je ne devais pas être le premier on est à la page d'Afsamekhamudbet d'Afsamekhamudbet Samerkhamudbet en bas on va commencer Samerkhamudbet en tout cas nous dit l'agmara on est dans les grandes lignes nous dit l'agmara Amarli tu m'as fait comme deux avis à la fois donc ce qu'il a fait Abaye il a voulu être Mahmir l'Otahaminu Abaye les pirees des Aouchata les fruits cette année-là Abaye il ne les a pas mangés il a dit non voilà c'est un petit peu du vol ce que tu as fait pour moi ça ne me convient pas donc il n'a pas mangé les fruits de cette année il a été Mahmir à l'Atsmo parce qu'en réalité ce n'est pas forcément du vol qui est prioritaire bon c'est un petit peu du vol donc en tout cas Rav Shimi il n'a pas capté que c'était pas bien ce qu'il faisait parce que bien entendu sinon il ne l'aurait pas fait et Abaye donc il n'a pas mangé les fruits de cette année-là continue l'agmara elle nous raconte une autre histoire où il y avait discussion entre les types d'enchants les propriétaires de chambres autour d'une rivière l'agmara nous raconte qu'Anebne Becharmach il y avait les gens de la ville de Karmach qui eux des Azoul Karou Bechad et Chan Vata eux ce qu'ils avaient fait ils avaient un champ qui était on va dire à la tête de la rivière de la source et ce qu'ils ont voulu ils ont voulu que leur champ pour qu'il soit bien arrosé ils ont voulu que la rivière elle contourne le champ entièrement donc le champ normalement par exemple je ne sais pas moi la rivière elle passait on va dire au nord du champ ils ont voulu que la rivière elle passe elle le contourne même au sud etc donc comment ils ont fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont creusé comme ils étaient à la source du champ ils ont creusé pour que la rivière elle se dispatche un petit peu en deux rangées enfin en deux courants comme ça en deux affluents et finalement ça a contourné le champ et après ça s'est rejoint vous avez un petit peu le dessin je ne sais pas si vous l'avez ici dans la Gemara de côté de côté dans la Gemara qu'on a il y a un tout petit dessin comme ça bon je ne sais pas si vous l'avez vous dans la Gemara c'est dans les nouvelles Gemara en tout cas c'est un petit dessin pour te montrer que finalement ils ont dévié la rivière pour que la rivière elle continue à couler normalement comme ça coulait au nord de son terrain et finalement ils ont un petit peu dévié pour que ça contourne un petit peu un petit peu comme ça en fourche il y a une il y a une bifurcation qui s'est faite et le champ il était arrosé de part et d'autre le problème c'est que les Wadans ils se sont plaints pourquoi ils se sont plaints ils sont venus voir les Wadans ils ont dit je redis à la tête de Shanvata ils sont venus et ils ont creusé vers le bas du fleuve après leur champ ils ont fait rejoindre les deux parties de la rivière à tous ceux qui étaient au dessus ils sont venus voir abayer ils ont dit il nous fait un problème là maintenant celui qui est en train de faire ça pourquoi à Meroulé ils lui ont dit le fait qu'il a creusé qu'il a fait une bifurcation comme ça pour que la rivière elle se coupe en deux affluents finalement ça a entraîné que nous à cet endroit là la rivière elle est un petit peu retenue avant de se dispatcher elle est un petit peu retenue et elle déborde et nous qui sommes au dessus il y a un endroit dans notre champ qui est abîmé parce qu'il y a trop d'eau qui vient et puis quand il y a trop d'eau c'est pas bon non plus donc ça nous abîme un petit peu notre champ alors il a dit alors la solution c'est quoi la solution c'est que vous creusiez un petit peu vous aussi un petit peu plus profondément pour que l'eau elle soit en profondeur et qu'elle ne déborde pas sur votre terrain c'est ce qu'il a redonné comme conseil à Bayer Karouba Adayoud fait pour ta creuser un petit peu plus Amroulé lui ont dit oui mais le problème c'est que si on va creuser beaucoup nos fruits ils vont sécher c'est-à-dire quoi nos fruits vont sécher parce qu'il y a des fois où la rivière il y a des moments dans l'année où la rivière elle commence à être très basse et donc si on va creuser ben la rivière elle va l'eau de la rivière elle va être très bas et beaucoup plus loin beaucoup trop loin pour un petit peu encore humidifier arroser donner un petit peu d'humidité d'un petit peu d'eau à nos arbres et à nos perrottes donc nos perrottes ils vont sécher à cause de ça si on creuse trop profondément la rivière donc il dit Agmara t'as raison alors si c'est comme ça Amroulé leur a dit alors vous aussi les Bnechamrach qui avez fait cette histoire d'avoir fait que le fleuve il se coupe en deux morceaux rebouchez ce que vous avez fait et remettez-le comme d'habitude parce que c'est vrai qu'effectivement ils ont raison vous êtes en train d'abîmer leur champ et la solution je lui ai proposé c'est pas une bonne solution très bien donc ça c'était la partie de ce qu'on avait dit pour l'arrosage des champs maintenant on avait vu dans la Mishnah aussi un autre Al-Aqa qui était donné Mipené d'Arké Shalom on avait dit que les pièges les pièges à oiseaux à poissons etc on avait dit que si jamais il y a une bête un oiseau ou un poisson qui a été attrapé dans le filet alors pas dans le filet on va voir justement quel type de piège si jamais il y a une bête qui a été attrapée dans le piège on avait dit que Mipené d'Arké Shalom et Khacham ils ont dit que ça appartient aux chasseurs à qui appartient le piège et Rabioti il a dit non c'est du Gézel Gamour alors la Mme elle va essayer de comprendre de quel type de piège on parle la Mme elle te dit mais ouzle ouare si on parle d'un filet un filet en corde comme on les connait les filets classiques ouare c'est quelque chose qui est fait à partir de de plantes c'était un genre de filet en plantes comme ça donc avec qu'on utilisait pour chasser donc quand on chassait c'était comme un récipient qui recevait les le poisson alors là dans ce cas là c'est clair que quoi qu'il arrive c'est un Gézel Gamour parce qu'à partir du moment où le piège il a un réceptacle ben finalement il y a un Kinyan qui se fait le fait que le poisson ou l'oiseau ils tombent dans le piège ben finalement le piège il va être il va faire un Kinyan puisque c'est un objet qui est comme un Kili qui a un réceptacle qui a un Bête qui bouge maintenant la makhloket c'est du vrai Gézel Gamour de Horaïta maintenant qui pélique la makhloket et la discussion de savoir est-ce que c'est Mipene d'Arké Shalom ou Mipene ou Gézel Gamour ou de Rabbanal la makhloket elle est Belechi ve Kukre alors Lekhi et Kukre c'est un hameçon Lekhi c'est un genre de hameçon et Kukre c'est aussi un genre d'hameçon apparemment c'est différents types d'hameçons où là il n'y a pas de réceptacle qui allait recevoir la BMA et donc là tu ne peux pas me dire que le poisson il est à l'intérieur du kelly du chasseur là donc c'est pour ça que normalement Minatoa il n'y a pas de kinyan qui est fait pour le chasseur et Minatoa n'importe qui pourrait venir et prendre ces poissons les hachami ils ont été institués Mipene d'Arké Shalom que personne ne puisse venir les prendre et la makhloket c'est que Rabi Ossi lui il te dit c'est Gézel Gamour alors on va expliquer à l'agmara c'est quoi cette histoire de Gézel Gamour l'agmara il va expliquer juste après dans dans l'autre cas le cas d'après qui est cité c'est le cas du vol d'un Khéresh Chote Vekatan qui n'a pas d'esprit et que normalement ce qu'il trouve lui il ne s'appelle pas qu'il est propriétaire alors on a dit les hachami ils ont instauré ils ont institué que le Gézel de voler un objet trouvé par un Khéresh Chote Vekatan ça s'appelle du Gézel et Rabi Ossi il a dit que c'est du Gézel Gamour Gézel Gamour alors on nous dit Agmara Amara Frisda Gézel Gamour mais il dit vrai même d'après Rabi Ossi c'est pas un Gézel Gamour Minatora c'est un Gézel Gamour Midera Banan alors Agmara il te dit qu'est-ce que ça change que c'est un Gézel Gamour Midera Banan ou alors Mipené Darké Shalom finalement quoi qu'il arrive c'est les hachami qui ont instauré Agmara la différence elle est que ça s'appelle si ça s'appelle un Gézel Gamour Midera Banan alors celui qui aurait fait ça on va convoquer les Gézel pour venir lui enlever l'objet qu'il a volé tandis que si c'est juste Mipené Darké Shalom celui qui aurait volé il a fait un vol mais on va pas convoquer les Gézel pour lui faire sortir l'objet qu'il a volé parce qu'en réalité c'est pas du vrai Gézel c'est juste Mipené Darké Shalom très bien continue l'Agmara maintenant l'Agmara nous prend le cas le dernier cas de la Mishnah c'était Ani le pauvre qui était en train de cueillir des des les quets sur un olivier on avait dit que ce qu'il avait fait tomber en bas ça lui appartenait et qu'on ne voulait pas le prendre l'Agmara nous raconte elle nous dit si jamais ce qu'il a fait tomber en bas il l'a attrapé entre les mains finalement il l'a déjà acquis et donc là ça serait un Gézel Gamour que de lui prendre ce qu'il est en train de ramasser l'Agmara nous raconte une histoire où il y a Rav Kahana avec l'Asile les Makom les Outsel il était en train d'aller dans la ville de Outsel et il a vu un type qui était en train de jeter des petits bâtons vers vers un un palmier pour faire tomber des dates et il y a des dates qui sont tombées Rav Kahana ce qu'il a fait il a vu qu'il y a des petites dates qui sont tombées il a dit je les prends alors il y en a qui se posent la question toute cette fois ils se posent la question ils disent je ne comprends pas et il s'est dit que ce qui est tombé c'était FKR pour lui en tout cas elle nous raconte elle nous dit que Rav Kahana il a mangé et le type quand il a vu que Rav Kahana il a mangé il a dit hé monsieur je les ai attrapés dans les mains donc si je les ai attrapés dans les mains j'ai déconné c'est du Gezelgamou si tu me les prends donc il lui a dit Azal Kamankitve Achilamari il lui a dit Sbenadam Khazemar regarde c'est avec mes mains que je les fais tomber c'est pas seulement en jetant des des morceaux des morceaux de bois sur le palmier je les fais tomber il y en a certains que je ramasse à la main donc s'il y en a certains que je ramasse à la main parmi tous ces dates là qui sont là il y en a certains que j'ai acquis ma mâche donc c'est quelque part il y a du vrai Gezel dans ce que tu es en train de prendre donc il lui a dit Rav Kahana à toi tu viens bien de l'endroit de Rabi Oshiyah Amar il lui a dit mais à très des Rabi Oshiyah à toi tu viens d'un endroit de Rabi Oshiyah donc c'est Rabi Oshiyah qui vous fait le chiot et qui vous a appris c'est Alakhot effectivement tu as raison que comme tu l'as ramassé à la main c'est à toi et donc Kare Ale Rav Kahana il a dit sur Rabi Oshiyah comme quoi c'était un tzadik Yesod Olam c'est un pas celui dans Michelet comme quoi le tzadik tu vois bien que le tzadik il permet le maintien du monde puisque effectivement grâce à ce tzadik de Rabi Oshiyah tu as appris la Alakha que j'avais pas le droit de te prendre tes dates et donc grâce à ça tu vas pouvoir le monde il va pouvoir se maintenir très bien continue l'Akmara et sur ça elle termine le pirouche de cette Mishnah là il y a marqué on a vu dans la Mishnah que on avait dit qu'on avait pas le droit d'empêcher d'égoïm de manger du pourquoi l'Akmara il te dit pareil aussi quand tu viens va rendre visite à des malades à l'hôpital ou un truc comme ça rend visite aussi au goïm tout ça pareil aussi lorsque tu vas t'occuper d'enterrement occupe-toi aussi des enterrements d'égoïm bien entendu de pas les enterrer avec les juifs on est pas en train de dire ça mais en tout cas enterre-les aussi de la même manière que tu t'occupes d'enterrer les israels tout ça pourquoi très bien donc là c'était la Mishnah de Dark et Shalom la Mishnah maintenant c'est une nouvelle Mishnah qui va encore nous donner de Dark et Shalom et vous allez voir de Dark et Shalom toujours des registres un petit peu différents sujets mais qui sont tous reliés par ce même point commun donc de Dark et Shalom la Mishnah nous dit comme ça une femme qui a une copine qui est soupçonnée de ne pas respecter les règles de la Shemitah et donc de labourer de travailler son champ pour la Shemitah ou de prendre les pérodes qui normalement doivent être jetées ou rendues à l'époque à l'époque du à l'époque du Sa copine elle est soupçonnée de ne pas faire respecter ces règles là une femme peut prêter à sa copine quand bien même sa copine est soupçonnée de ne pas respecter la Shemitah et de ne pas respecter les règles de la Shemitah elle peut quand même lui prêter un appât elle peut quand même lui prêter un tamis ou un four ou un moulin pour l'aider à travailler son blé quand bien même il y a un risque que le blé qu'elle va travailler ou qu'elle va cuisiner ou qu'elle va faire comme du pain et bien que ce blé là ce soit un blé qui est peut-être soumis aux règles de la Shemitah on peut lui prêter parce que c'est pas sûr ça fait que on lui prête par contre par contre il ne faudra pas qu'elle elle vienne et qu'avec elle elle travaille parce que c'est peut-être du historique ce qu'elle est en train de faire donc qu'elle elle ne le fasse pas avec sa copine qui serait soupçonnée sur la Shemitah continue là Mishnah et elle nous dit la femme d'un Khaver alors un Khaver qui est de confiance sur les Trumot ou Masroth elle peut prêter à sa copine qui est la femme d'un Amaharet qui est soupçonnée de ne pas respecter les règles de Masroth elle peut lui prêter aussi un tamis elle peut carrément aussi l'aider à trier le blé et à moudre le blé même si finalement sa copine s'est soupçonnée qu'elle fasse quelque chose qui est peut-être pas prélevé c'est peut-être l'aider activement tandis que dans le deuxième cas on peut l'aider activement moi elle va tout de suite poser la question en tout cas ce qu'on ne peut pas faire par contre c'est Valmiché Tati les Tamah dès qu'elle a mis de l'eau dans la pâte l'eau tiga Iman ne devra pas toucher avec elle pourquoi parce qu'en mettant de l'eau dans la pâte la pâte elle devient Chayévet de Chala et donc elle va se rendre Tmea tout de suite avec le Keli du Amaharet qui est considéré comme Tameh et donc on n'a pas le droit d'entraîner une Tum'a sur de la Chala la Chala c'est comme de la Teruma la Teruma on ne peut pas la rendre Tameh donc c'est pour cela qu'elle ne pourra pas l'aider à partir du moment où il y a de l'eau qui va être mélangée avec la farine continue l'Agmara et elle nous dit maintenant voilà donc ça c'était encore en premier cas mais non la Mishnah continue elle nous dit tout ça pourquoi les fichiers de Marziki y'aider au vrai Avera puisqu'on n'a pas le droit de soutenir ceux qui font des Averot on ne peut pas les soutenir ce qu'on a autorisé avant c'est uniquement alors très bien ça c'est voilà très bien c'est un premier cas continue la Mishnah nous dit on peut soutenir comme on avait vu avant les soutenir même financièrement les goyim pendant la Shemitah on verra exactement dans l'Agma ce que ça veut dire avaloyedé Israël par contre un Israël qui travaille son terrain pendant la Shemitah tu ne peux pas l'aider du tout tu peux même demander bonjour et quand même tu vas dire shalom shalom qui est un des noms de Dieu tu pourras quand même dire shalom à des goyim même si tu vas parler tu vas citer le nom de Dieu en bénissant avec ça le nom juif tu as le droit de le faire pour faire régner l'harmonie comme on avait dit très bien alors ça c'est la Mishnah maintenant comment elle explique elle nous dit pourquoi dans la Recha on avait dit qu'on a le droit de prêter des ustensiles mais pas de travailler avec la femme qui ne respecte pas la Shemitah et pourquoi dans le cas du Maasroth avec la femme on a carrément le droit de l'aider tant qu'on n'a pas mis d'eau tu sais pourquoi parce que pour les Troumots ou Maasroth la majorité des Amé Haaret ils sont considérés comme prélevant la Troumote ou Maasroth la majorité des Amé Haaret ils prélèvent le Maasroth Rava lui te dit ici on parle le Amé Haaret que Rabbi Meir a cité l'Amé Haaret de Rabbi Meir on avait déjà vu cette Braytala d'Ambra Haaret l'Akma il va nous le rapporter ici encore une fois c'est le Amé Haaret que Rabbi Meir a expliqué en fait c'est un Amé Haaret par rapport à la Troumah et la Tara qu'on va expliquer tout de suite c'est à dire en fait finalement lui il prélève la Troumote ou le Maasroth sur l'Amarès le seul problème qu'il a c'est qu'il ne respecte pas les règles de Troumote et Maasroth très bien et donc sur ça nous dit l'Akma nous dit l'Akma ve Toumah ve Tara le problème c'est un problème de Toumah et de Tara Midera Banan très bien jusqu'à Touron et un petit peu ok en tout cas nous dit l'Akma que donc c'est pour ça que d'après Rava donc je vais pas être d'après Rava comment Rava lui ok il n'y a pas de problème allez en tout cas ce que nous dit l'Akma elle nous dit que Rava lui il explique il nous dit que tu sais pourquoi on a le droit d'aider ces Amaharètes parce que finalement ce Amaharètes il prélève la Troumote ou Maasroth on parle pas d'un Amaharètes qui ne prélève pas la Troumote ou Maasroth on parle d'un Amaharètes juste qui a un des problèmes au niveau de respect de l'impureté donc c'est ce que nous dit l'Akma c'est pour ça qu'on a autorisé à l'aider c'est quoi on a vu que Rava lui il a parlé des Tania il y a une braïta qui nous dit c'est quoi le Amaharètes alors le Amaharètes en réalité il peut avoir beaucoup de registres on a besoin de savoir quand est-ce qu'on a affaire à un Amaharètes ou quand est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui est considéré comme un Khaver mais là on va prendre Ezeu Amaharètes on va prendre par rapport à la Chote de manière générale quand dans la Torah on te parle du Amaharètes quel est le Amaharètes nous dit Rabbi Meir c'est qui c'est celui qui ne mange pas le Khoulin en étant pur lui te dit non le Amaharètes quand on te parle c'est le Amaharètes qui ne prélève pas ses Pérot alors notre Mishnah elle va comme comme l'avis de Rabbi Meir et donc la femme du Amaharètes on parle de celui qui prélève les Masrott et donc elle a sûrement dû prélever le seul problème il est par rapport à la Tum'a et on l'appelle un Amaharètes parce qu'il ne mange pas Betara ça c'est le cas de la Sefa avec l'eau comme on a dit qu'une fois qu'il y a l'eau de peur que tu vas rendre un pur l'Akhara ça veut bien dire que la Recha elle ne parle pas de Tum'a et Tara je dis la Gemara Recha Vesepha Tum'a et Tara aussi bien la Recha que la Sefa elle parle de Tum'a et Tara c'est quoi la différence Recha Betumma la Recha on parle avant que ce soit devenu de la Chala donc c'est du Chul'in c'est du Dera Banan tandis que la Sefa on parle de la Tum'a de la Chala et la Tum'a de la Chala elle est Minatora parce qu'il y a marqué dans le passage du Rashi Rapport il y a un lave et une interdiction un isurdo raïta de rentamer de la Tum'a ou de la Chala on a l'objet qu'elle dit sur ce qu'on a dit qu'on a le droit d'aider ceux qui mangent la Chul'in Betumma on a le droit de les aider de Chala où il y a marqué on passe à il y a marqué qu'il y a une braïta qui nous dit qu'il y a le droit de moudre de la récolte sur lequel on a déjà prélevé le Tum'a de la Chul'in et on peut la déposer chez des gens qui mangent des fruits de la Chul'in pas dans les bonnes règles tu peux déposer chez eux et il n'y a pas de risque à ce qu'ils vont échanger ça contre d'autres fruits par contre tu ne peux pas pour eux leur moudre leur blé à eux ou leur récolte à eux et tu ne peux pas ni moudre la récolte de ceux qui mangent pendant la Shemitah qui ne respectent pas les règles de la Shemitah ni à ceux qui mangent leurs fruits de la Chul'in donc on voit qu'on n'a pas le droit de les aider il y a marqué clairement qu'on n'a pas le droit de les aider on parle d'un Kohen qui est soupçonné de manger de la Chul'in et donc quoi donc la Chul'in c'est du donc le Kohen lui il est soupçonné de manger de la Chul'in qui est interdit Minatora c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de l'aider parce qu'on a autorisé d'aider à ouvrir Avera Mipenet d'Arkashalom que lorsqu'il n'y a pas de Avera de Raita mais là où il y a une Avera de Raita alors là on ne l'aide pas bien entendu notre Mishnah elle parle d'un cas où on l'aide à moudre des fruits dans du Chul'in le Issour de manger du Chul'in Betouma c'est pas un Issour Minatora c'est juste un Issour à la limite c'est une Anaga d'Erabanan et ça c'est pour ça qu'on a autorisé Mipenet d'Arkashalom alors c'est comme ça que la Braïta elle parle d'un Kohen qui est chachoude sur la Troumat mais ah on dit l'agmara comment tu peux déposer chez lui des perros Mavkidine tu peux déposer chez lui des perros pourtant il y a marqué Mavkidine Teruma Etzel Israël Amarès Velor Etzel Kohen Amarès Mipenet Chez Bogazba tu peux pas déposer de la Teruma chez un Kohen Amarès parce que la Teruma lui il aime la Teruma le Kohen il risque d'être attiré et de vouloir la toucher ou de la tripoter etc et comme lui il respecte pas bien les règles de Touma et de Tahara il risque de te rendre t'amé ta Teruma donc il dit l'agmara donc finalement tu vois bien que si on parle d'un Kohen Amarès t'as pas le droit de lui déposer chez lui Amarabilaï Akhabimalaskin Anbekle Kheres Amukar Samit Patin on parle de déposer chez un Kohen effectivement mais tu sais pourquoi c'est autorisé parce que tu l'as déposé dans un Keli qui est Mukaf Samit Patin qui est entouré un Kli Kheres qui est entouré et bien scellé de telle sorte parce que la Touma extérieure ne peut pas le toucher il dit l'agmara oui mais il y a quand même une Touma qui peut toucher un Kli Kheres qui est Mukaf Samit Patin par exemple une femme Nida qui émet Tama en portant l'objet ou en le déplaçant un petit peu donc là dans un cas pareil pourquoi finalement on n'est pas approché à ce que tu as Mui on va le rentamer finalement tu as raison on ne parle pas de Mukaf Samit Patin tu as raison je vais changer de tirous finalement la sirade des Braithot pour expliquer finalement la Braithot qui a interdit de déposer la Touma chez un Khoen Amaret on parle des Pérot qui ont déjà reçu le R-Cher Samit Patin ça veut dire qu'il est bien serré Samit Patin c'est-à-dire qu'il est scellé c'est comme ce qu'il y a dans le parchat 3-4 au début c'est quoi c'est scellé avec un sou qui est fermé et qui est bouché et avec de la c'est quoi c'est avec un sou c'est avec un sou comme quoi on le voit tout de suite s'il a été ouvert exactement c'est-à-dire non c'est pas question de voir seulement c'est surtout le fait qu'il soit hermétique hermétiquement fermé hermétiquement fermé Samit Patin c'est hermétiquement fermé ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut rentrer tu peux le mettre il n'y a aucun problème maintenant Samit Patin est-ce qu'il faut qu'il soit reconnaissable est-ce qu'il faut qu'il y ait un saut dessus je ne crois pas qu'il faut qu'il y ait un saut dessus je ne crois pas c'est juste quelque chose que tu ne peux rien toucher à ce qu'il y a à l'intérieur il est complètement fermé tu ne peux pas toucher ce qu'il y a à l'intérieur il est hermétiquement fermé ça l'idée de Samit Patin maintenant ok continue Agmara et elle te dit que en fait finalement la différence quand est-ce que tu peux déposer Char Cohen à Maret c'est quand les fruits n'ont pas été urchards c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été humidifiés tu ne peux pas parce que vu qu'il y a eu un air cher donc la Touma elle est beaucoup plus facilement au contact elle va beaucoup plus facilement arriver donc c'est pour ça qu'on interdit non Agmara veut juste apporter une autre Braïta qui poserait un problème et nous disons Agmara au milieu je t'object il y a marqué dans une autre Braïta il y a marqué celui qui emmène du blé vers un moulin d'un Goy ou alors un moulin d'un Amaret ça veut dire qu'on considère qu'ils sont considérés comme ils étaient avant que tu les aies emmenés concernant la route de Maasser et de Juit c'est-à-dire qu'on ne craint pas que le Amaret ou que le Kuti viennent aller remplacer par contre pour les règles de Touma s'il était Tahor on va craindre qu'il est devenu Tamé ils ne sont plus donc il faut être recherche qu'ils l'ont touché qu'ils les ont rendus Tamé donc on voit quoi on voit qu'on est recherchés que les fruits ils ont été touchés et qu'ils ont été rendus Tamé je disais que moi je ne comprends pas je viens de te donner la réponse la réponse c'est que ça dépend si les fruits ils ont eu un air cher ou ils n'ont pas eu un air cher c'est quoi cette question ne t'ai-je pas déjà expliqué que la Braïta qui autorise le déposé elle parle d'un cas où les perrottes n'ont pas été humidifiées alors qu'est-ce que tu pensais quand tu as posé la question si tu as posé la question c'est que tu t'es peut-être dit que cette réponse n'était pas valable la question que je te posais c'est par rapport à la suite là pour l'instant il n'y a pas de question c'est par la suite je vais te poser une autre Braïta en contradiction avec cette Braïta c'est quoi l'autre Braïta qui sera en contradiction avec cette Braïta il y a marqué dans une Braïta toi tu viens de me dire quoi tu viens de me dire que les fruits ils sont considérés dans l'état dans lequel tu les as déposés par rapport aux règles de Maasère et de Juif et pour les on ne craint pas l'échange alors toi tu t'aimes bien cette Mishnah là toi cher qu'on va apporter là ici pourtant il y a marqué que celui qui donne de la pâte à sa belle-mère celui qui donne de la pâte à sa belle-mère ce qu'il lui donne il doit le prévoir le Maasère avant de lui donner et même après avant de l'avoir récupéré il y a quand même un risque que sa belle-mère elle a échangé pour lui donner une meilleure pâte parce que la belle-mère elle veut toujours faire plaisir à son genre comme on va voir dans la suite de la Gemara finalement ça va être la réponse et donc de peur qu'elle va lui échanger donc vu qu'elle va échanger au moins que ce que tu lui as fourni ce soit prélevé pour ne pas qu'elle tribuche et donc quand elle va te donner quelque chose elle qui n'a marrête parce qu'on parle d'une belle-mère à marrête donc elle il faut prélever ce que tu récupères de chez elle on craint on craint qu'elle va inverser et donc finalement que si la pâte elle est abîmée elle va inverser pour lui donner une pâte de meilleure qualité donc finalement on voit bien quoi qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire-là on voit que on est recherche qu'il y a un échange donc comment fait que tu m'as dit que quand je dépose chez des chez des amarets de quelque chose qui était prélevé ou sans problème de Shemitah qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça et on ne craint pas l'échange tu vois bien qu'on craint l'échange des fois c'est spécial la belle-mère il n'y a qu'avec la belle-mère qu'on craint l'échange la réponse elle a déjà été donnée là-bas c'est marqué la belle-mère elle veut que son gendre il soit gentil avec sa fille donc c'est pour ça que la belle-mère va toujours souffrir pour que le gendre il soit content elle a honte de son gendre et elle veut que sa fille elle n'ait pas de problème avec son gendre donc c'est pour ça qu'elle va toujours faire en sorte que la pâte elle soit de bonne qualité donc elle risque de lui échanger si elle est abîmée et en général on ne craint pas qu'il y ait un échange pourtant il y a une Mishnah il y a marqué dans une Mishnah c'est une Mishnah dans le maï il me semble en tout cas il y a marqué que si jamais il y a un Talmud qui est en train d'étudier chez son rave il y a marqué que lui quand il vient à la yeshiva il allait dormir chez un amaret qui allait l'héberger nous dit ce que tu lui donnes tu dois prélever avant et quand tu vas le récupérer tu dois prélever après c'est à dire qu'on craint qu'elle a échangé tu vois bien les gens ils échangent pourquoi tu me dis que je peux déposer chez le amaret sans risque d'échange il n'y a pas la raison de la belle-mère c'est pas la belle-mère c'est une étrangère là-bas aussi la raison a été donnée la femme elle va se dire c'est un étudiant il faut qu'il ait du bon pain etc donc c'est pour ça qu'elle va lui échanger pour lui donner quelque chose de meilleure qualité c'est comme ça que c'est Raoul que lui il mange du chaud et que moi je mange du froid donc c'est pour ça qu'elle va lui échanger pour avoir tu vois les tzadjikim comment il voulait bien faire en donnant à manger au tamit racham quelque chose de bonne qualité mais donc finalement ça entraîne qu'il y a un risque d'échange l'agma elle te pose la question et elle te dit va accater c'est marrant parce qu'elle veut donner la bonne chose mais la marette c'est ça on a dit que la marette il avait dit comment j'étais à marette je venais les mordre j'étais à marette Kralak tu avais vu qu'il y a plusieurs regarde le tosfo dans la Moudalef en bas il rapporte sur plein de sujets des fois il y a des amares qui ont des problèmes avec la Moudafamim il y a des types d'amares qui n'ont pas de problème là apparemment on parle d'une femme qui respectait la Torah et qui n'avait pas ce problème avec les amis des rachamim en tout cas en tout cas nous dit l'agma il va accater les almas l'okashinan en général on ne craint pas qu'il y ait un échange et toi tu es en train de me dire que c'est seulement quand il y a des raisons précises la belle mère ou pour l'étudiant de Torah que la femme elle veut lui donner un meilleur truc pour des raisons précises là il y a des risques d'échange mais sinon il n'y a pas de risque d'échange pourtant il y a marqué dans une Braïta voilà j'ai trouvé une Braïta il y a marqué que la femme d'un Khaver elle peut être torenette avec la femme du Amares quand est-ce qu'elle a le droit de pétrir avec la femme du Amares même si la femme du Khaver non uniquement je veux dire quand la femme du Khaver elle est Tmea pourquoi ? parce que puisqu'elle est Tmea elle n'a pas l'habitude de toucher à ce qui est des Tarot elle ne risque pas de les toucher donc si elle ne risque pas de les toucher elle ne risque pas de mettre dans la bouche de ce qu'elle est en train de faire avec la Mahares parce que ce que la Mahares elle a c'est peut-être du sourd donc des fois de travailler avec elle peut-être qu'elle risque de picorer donc on te dit que quand elle est Tmea elle peut travailler avec la femme du Amares et elle ne risque pas de picorer puisque vu qu'elle est Tmea elle fait attention de ne rien manger de ne rien toucher directement de la nourriture d'être en contact direct avec la nourriture avant l'obisman qui n'aura pas quand elle est Tmea parce qu'elle risque d'oublier et de mettre un petit peu à manger dans la bouche même lorsque elle n'aura pas le droit de moudre avec sa copine qui est à Mahares sa copine elle lui donne et elle la fait manger donc je me dis l'agmara si la femme du Amares qui est chachouda de voler carrément de son mari pour donner à son ami elle vole de son mari pour donner à son mari à sa copine donc tu vois bien qu'elle est chachouda de voler tu crois qu'elle ne va pas échanger la femme elle se dit qu'elle ne fait pas les sourds si elle ne s'appelle pas voler à son mari elle se dit ma copine est en train de travailler avec moi sur la pâte c'est normal que ce n'est pas pire qu'un taureau quand il est en train de travailler sur la récolte il ne faut pas lui prouver de manger donc pareil la femme qui vient travailler avec moi sur ma récolte mon mari il m'autorise à lui donner à manger elle va se dire le taureau il mange de ce qu'il est en train de piétiner et elle ne pourra pas manger donc c'est pour ça qu'on est recherché qu'il lui fasse ça donc on reprendra demain bravo à toi ciao 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 Merci.